Il y a un discours qui est très clair, on leur dit toujours « ne vous inquiétez pas, la victoire appartient aux joueuses, la défaite à l'entraîneur ». Vu qu'on avait un groupe qui était quand même très jeune et que nous on croyait vraiment, on croit à 100% en elle, des fois peut-être qu'on oubliait un petit peu qu'il y a peut-être un petit manque d'expérience qui va peut-être faire un petit peu perdre le fil du match ou peut-être que l'enjeu pour certaines à des moments, sans que nous on s'en rende forcément compte, peut-être prenait un peu trop de place. On a gagné des points à des endroits où on n'imaginait peut-être pas forcément au départ, et par contre c'est vrai qu'on a eu des matchs, je pense, où c'est là qu'il y a le manque d'expérience qui a joué, où on a perdu des points. Les points qu'on a perdus, on en a perdus, mais ça n'a jamais été leur faute. Un entraîneur quand il ne trouve pas de solution, c'est qu'il joue mal le coup. En fait une équipe quand elle joue tout à fond et qu'elle travaille et qu'elle fait les efforts ensemble, il ne faut pas avoir peur, on n'a peur de rien, il faut avoir confiance. Mesdames, ça va ? Ça va Lili, ça va ? Ça va mieux toi ? Ça va ? Ça va ? Ça va quels ans ? Bonjour mesdames, ça va toi ? Ça va ? Ça va ? Il ne t'a pas dit ça va ma belle ce matin. Elle est contrôlée, tu ne lui dis pas. On s'entraîne tous les jours, sauf le jeudi où pour nous c'est très important de laisser une journée complètement off où elle coupe avec le foot. Donc nous on a choisi le jeudi par rapport au match du dimanche. La coco en face, croisé, en face, croisé, vous tournez dans le sens des aiguilles du monde pour la rotation. Il faut savoir aussi qu'on a un effectif qui est très très réduit. On adapte aussi en fonction des états de fatigue, de ce qu'on ressent, des matchs aussi qui sont à jouer. Les semaines où il n'y a pas de match, on allège un peu plus, notamment sur le plan mental. Jouez loin ! Jouez loin ! Ouais, bien joué ! Bien joué les filles ! Par habitude, depuis qu'on travaille avec Sarah, on ne s'adapte jamais à l'adversaire. On joue Nantes, effectivement, demain. Pour les observateurs, c'est un match capital. Capital pour les deux équipes. On aurait tendance à dire encore plus pour Nantes, parce que même en nous battant, il serait toujours derrière nous. Donc nous, ce qu'on fait avec le groupe depuis le début de saison, c'est d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et de regarder que nous, notre équipe. On est toujours sur le thème qu'on fait depuis une semaine. Ici, jeu libre, but libre. D'accord ? Il y a des pivots. Je veux des pivots mobiles. Une touche de balle. Les pivots, vous vous trouvez toujours derrière la ligne blanche et entre les deux lignes blanches. D'accord ? Vous bougez dans ces zones-là. Je ne vais rien dire parce qu'il fait froid, je ne veux pas que vous attrapiez la crève. Mais je suis désolé que quand je vois un redoublement ici, 1, 2, 3, 4, et que je ne vois pas une fille venir au tampon, je me dis qu'il y a un problème. D'accord ? Trois redoublements, personne au tampon. 4, 5, 6 buts. C'est parti, allez, 1-0. Ah, ça reste sur place en fait quand la dribble. Écartez-vous, écartez-vous ! Deux ! Tu dois finir ! Tu dois finir ! Tu dois finir ! Tu le sais ou pas ? Il faut que tu sois plus égoïste, là. Là, tu fais tout parfaitement. Tu fais le décalage, tu te crées l'occasion, tu n'as plus qu'à frapper et tu cherches... Mais frappe ! Prends ta chance ! Quand ça attaque, que je vois des filles qui sont là et qui attendent et qui restent, j'aimerais voir ces filles qui aillent chercher ce but en or. Et aller marquer des buts. Quand on est arrivé avec Sarah, on savait où on mettait les pieds puisqu'elle m'avait un petit peu fait le cadre où beaucoup de joueuses... Enfin, toutes les titulaires étaient parties. Et beaucoup de joueuses étaient jeunes, inexpérimentées. Donc, on savait. Mais le challenge, on l'a pris. Sarah étant une gagneuse, une battante, une ancienne joueuse de D1, moi, j'avais mon expérience d'entraîneur et de joueur. Je pense que ça, ça a permis déjà de situer l'ambition qu'on avait. On est dans la bonne zone, on va dire, puisqu'on est à la sixième place. Par contre, on n'a pas beaucoup de points d'avance, donc rien n'est joué, rien n'est gagné, mais rien n'est perdu non plus. Quel que soit le résultat, l'équipe qui joue contre nous aujourd'hui, pour ne pas la citer, elle sera toujours derrière nous. C'est une équipe aujourd'hui, quelle qu'elle soit, avec des filles qui sont douées, avec des filles qui ont du talent. Mais le talent, ça ne fait pas tout. Au jour d'aujourd'hui, sachez bien une chose, c'est que cette équipe, elle est obligée de gagner. Mais en même temps, elle va avoir une de ses trouilles et une de ses peurs de perdre que vous ne pouvez même pas imaginer. Et c'est de ça qu'il faut vous servir, parce que vous, aujourd'hui, vous venez pour gagner. Vous ne venez pas pour avoir peur de perdre, quel que soit, puisque je vous ai fait le cadre, quel que soit le résultat. Quel que soit le résultat, aujourd'hui, elles seront encore derrière nous. Faites-vous plaisir. Moi, j'aurais aimé jouer un match comme aujourd'hui, avec le contexte, avec le stade, avec le beau temps, dans votre position. Faites-vous plaisir. Ayez confiance en vous. Nous, on a 100% confiance en vous. On sera derrière vous, là, sur le côté. On essaiera d'apporter les ingrédients qu'il faut. Donc, dans les temps faibles, c'est tout le monde fait les efforts les unes pour les autres. Et on sait faire le dos rond, on ne prend pas de risques. On fait en sorte que le temps faible, il dure le moins longtemps possible, et après, c'est reparti. Vous savez tout faire. Vous maîtrisez tout. Donc, lâchez-vous. On repart sur bloc équipe. Il est là. Et le pressing, regardez, j'ai mis pressing axe semi-passif. Et ça doit nous servir d'exemple sur Strasbourg. En face, il y a XY. Talent, pas talent. On s'en fout complètement. Le ballon tourne ici. Quand vous décidez, Maé ou Coco, d'aller chercher le ballon, c'est que vous êtes sûr d'aller le chercher. Et là, on est sur un pressing haut, pas semi-passif ou passif actif. Si je prends la décision d'y aller, c'est qu'il y a quelque chose qui est touché. Quand vous voulez conserver le ballon, il faut amener une transition ballon au pied, casser la ligne, ou sur une passe. Mais après, il faut que tout le bloc fasse une conservation ici. Et là, vous pouvez perdre les ballons. Et je veux même vous dire mieux, vous pouvez perdre le ballon. La fille qui perd le ballon, elle peut aller à la buvette, boire un café et revenir parce que le repli défensif, regardez. Ça nous donne tout ça. Mais quand on perd le ballon parce qu'on fait preuve de zèle à un moment donné à ce niveau-là, une équipe contre Nantes, ça fera pas de cadeaux. ... Avec Sarah, on a vraiment l'objectif. Nous, c'est 1, se maintenir. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est indescriptible. Vous voyez ? Là, le championnat s'arrête aujourd'hui, mais je suis le plus heureux des hommes, le plus heureux. Mais c'est pas fini. Dites-vous une chose, vous gagnez aujourd'hui, je dis vous parce que c'est vous, c'est vous. Nous, on n'est rien sans vous, on vous l'a toujours dit. Si vous gagnez aujourd'hui, mais putain, mais le quart, il va voler. Les guêpes, je vous assure. Imaginez l'opportunité. C'est même pas une chance parce que la chance, vous méritez ce que vous avez aujourd'hui. Mettez-vous bien ça dans la tête. Aujourd'hui, c'est je gagne ou je meurs. On gagne ou on meurt. C'est que mental aujourd'hui. Putain, prenez confiance en vous là. Vous allez tuer tout le monde. Tout le monde. Des bores, des bores. C'est pas passé ! Jusqu'un, jusqu'un, tu n'as tout le monde. T'es pas mon rôle ! Jusqu'un, tu n'as tout le monde. Ca ! Allez, vous travaillez. Allez, vous travaillez. Allez, vous travaillez. T'es pas mon rôle ! Allez, vous travaillez ! Preniez ! Allez, c'est pas mon rôle ! Au revoir ! Au revoir ! Allez, c'est rien, c'est rien, allez, allez ! À ce moment-là, je me dis que c'est un signe. Il faut qu'on profite de ça. Après, je regrette que le mi-temps ait été sifflé aussi rapidement parce que c'est là où tu peux prendre l'ascendant psychologique sur les 3-4 minutes qui arrivent. Si tu arrives à mettre un peu plus de doutes dans leur esprit, elle rentre un peu plus tangente au vestiaire. Mais tu vois, j'aurais aimé qu'on les fasse douter plus que ça. Quand je vous dis que le championnat n'est pas fini, pour l'accession, on s'en fout. Mathématiquement, on ne peut pas finir champion. Mais je vais vous dire pourquoi on va se maintenir. Lens a perdu à Saint-Malo. On a le temps d'aller les chercher. Elles sont à 25 points. Nous, on est à 22. Peut-être que c'est Lens qui va descendre. Et Nantes et nous qui allons nous maintenir. Donc, c'est pour ça. Nous, on est déjà projetés loin. Donc, vous ne prenez pas la tête. Jouez, jouez. Reste, on a pu le faire. Là, ce qu'on a pu le faire, on va chaler. Là, aujourd'hui, on a le destin entre nos mains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on gagne, on passe devant. Et personne ne pourra nous passer devant. C'est nous, on se transforme. On l'a dit. On peut gagner et on va gagner. Tout ensemble. Le bas, nous et le staff. Allez, 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 on va le faire. On va le faire, allez. On va passer. Allez, 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 allez. Fils ! Bien joué, c'est bien joué. Elle lui a mis un peu trop tard. Elle lui a mis un peu trop tard. Ça lui met avant, elle l'emmène. la frustration elle vient dans le sens où j'ai l'impression de ne pas apporter à l'équipe j'ai l'impression de ne pas les aider c'est là où vient mon problème c'est que je me dis mais Salma tu ne leur sert à rien tu ne leur sert à rien et comment on va gagner si tu fais pas une bonne passe ou si tu n'aides pas l'équipe à marquer ou si toi tu ne marques pas et c'est là que je me dis mais Salma tu ne fais pas les choses bien Bon Toto Elisa allez oh non elle nous bouffe la feuille elle nous bouffe la feuille elle n'a pas de cul aujourd'hui un putain Heureusement qu'Oudrey fait un bon match vas-y envoie on voit ouais Audrey fait un super match allez Anissa Anissa Reculez reculez Tu vois on a toujours les mêmes problèmes dans les zones de finition et pourtant c'est ce qu'on a bossé toute la semaine tu vois pas d'excuses on a perdu parce que aujourd'hui on méritait pas mieux il faut se le dire après on a manqué de réussite et elles ont été très à droite mais je pense qu'on ne méritait pas mieux On a joué sur une animation pratiquement 4-2-4 mais avec des milieux de couloirs trop excentrés et je n'ai pas su rééquilibrer on a on a été mené 2-0 très rapidement on aurait pu même en prendre un troisième après on a toujours eu nos occasions par des actions qu'on arrive à mener mais c'est sur le plan de l'organisation de jeu que je n'ai pas su trouver la solution Vous faites pas un mauvais match mais il manque d'efficacité dans les deux zones c'est tout Elles ont été plus efficaces faut l'accepter le match il est passé maintenant faut se concentrer sur la suite ok On savait que ça allait être difficile Ne vous tracassez pas trop l'esprit Ne perdez pas plus d'énergie que ça et c'est ce qui fait notre force aussi depuis le début C'est de vite digérer les échecs ok Donc là on le digère et on passe à la suite dès demain on se remet au travail Oui il faut penser à l'après mais il faut aussi une période de remise en question il faut se confronter à la défaite Aujourd'hui on a échoué pour des raisons donc il faut se focus sur ces raisons là On va se remettre chacune en question que ce soit individuellement ou collectivement en parler Et après mardi boum on enchaîne Parce que de toute façon on n'a pas le temps de rester bloqué ça va trop vite Et notre énergie va falloir déployer pour les matchs et les échéances à venir D'autant plus que c'est sur le grand stade Bien souvent les filles appellent toute leur famille à leurs copains D'autant plus qu'on a une revanche à prendre contre Metz On avait perdu lourdement à l'aller et je pense qu'à charge de revanche Donc il faut se focus d'ici très très peu Et Chalab ! Je suis pas sûre que la balle elle passe hein ! Si vas-y Il y a deux jours on a rien fait là ? Ouah ! Tu avais moins haut ? Non ! Ça va ? Après Nantes pour moi c'était pas trop grave On est tombé à l'aller ou retour sur une équipe meilleure que nous Enfin on a perdu les deux matchs et on doit perdre les deux matchs Je pense très honnêtement On dépend toujours de nous et pour moi c'est ce qui comptait Soit vous décidez de récupérer le ballon très rapidement Soit 2, 3, 4, 5 passes de l'adversaire très très vite Il va falloir commencer à se réveiller pour empêcher l'adversaire de s'imposer 7, 8, 9 il y a le feu Parce qu'il y a 4 buts d'accord ? A un moment donné quand vous décidez une ou deux filles On harcèle Voilà, on harcèle D'accord ? On harcèle l'adversaire qui a un ballon Mais quand on le harcèle, on le harcèle D'accord ? Enlevez-vous ça de la tête Parce que contre Metz on va être punis Contre Nantes on a été punis en plus parce qu'au duel elle m'a explosé On s'est surtout focalisé sur nos points faibles du dimanche dernier du match contre Nantes Du coup on a beaucoup travaillé sur ça tout au long de la semaine On a mis beaucoup d'intensité Et aussi travaillé surtout dans notre pire point faible je pense c'est les duels Parce qu'on est un peu laxiste sur les duels et on perd beaucoup de ballons surtout nos duels Serre le rallye, serre, 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 serre Faire pas, faire pas Quatre Cinq Tourne Zem, tourne, tourne, tourne Je trouve qu'on a assez bien commencé la semaine On a fait de bons entraînements, on était bien dans l'état d'esprit, on prenait du plaisir à l'entraînement Aujourd'hui c'était un peu plus compliqué Je pense qu'il commence à y avoir un peu de pression On regarde trop le ballon, c'est-à-dire que tout le monde va sur le ballon Et personne ne contrôle à jouer ce qu'il y a derrière Là on a égalité numérique Continuez à aller le faire jouer comme ça et rester comme ça Voilà, ça c'est nous en ce moment Voilà Moi je vous dis de ce que je vois D'accord ? Et contre les équipes pour aller chercher un maintien Ça sera ça sur toutes les équipes Toutes Toutes Il n'y a que ça, ce détail-là Il n'y a que ça On y va ! Je pense que le match va être un peu compliqué Donc on a toutes un peu peur Soit peur de mal faire les choses Soit peur de ne pas assez apporter à l'équipe Donc je pense qu'il y a une pression qui fait que Bah on a du mal à gérer nos émotions Et ça se sent encore plus à l'approche du match Donc ça commence à être un peu compliqué Alors on savait que l'objectif du maintien Surtout avec la réforme Ça allait être très compliqué Mais on y a cru quand même dès le départ Encore, encore à deux Serre, serre, serre Bien joué ZM, encore, encore, encore Serre, serre Bien joué ! Il joue, joue, joue Va dans le petit but Va, 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 mets-la, mets-la Bien joué ! Qu'est-ce que je m'en bats les couilles Que l'équipe qui défend 3 buts Gagne le match C'est pas bon objectif Regardez tout à l'heure ce qu'on a fait là-bas Regardez Il y avait 4 buts à défendre 4 buts sur une passe à 10 Et là on revient sur la même chose 3 buts à défendre Avec Metz qui va à 2000 à l'heure sur le côté gauche Rappelez-vous le match allé Et vous Qu'est-ce qui vous préoccupe dans l'essentiel De votre petit nombril C'est J'ai le ballon, il faut que j'attaque Ben continuez ! Voilà ! On leur fait pas de cadeaux C'est vrai que sur ça Elles encaissent quand même assez bien Parce qu'on les lâche jamais Parce qu'on sait aussi qu'être sportif de haut niveau Et notamment cette année encore plus avec la difficulté du championnat Ça joue à des détails Vous avez pas intérêt de prendre but ! C'est l'objectif ! Et quand vous avez le ballon, vous le gardez ! Votre supériorité numérique, elle est vers le bas Parce que vous comptez ! Regardez ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ! D'accord ? Vous allez là-haut, vous jouez à 1, 2, 3, 4, 5, 6 ! Vous restez bas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ! Et vous êtes en supériorité ! Vous voyez que je la compte comme joueuse ! Et c'est ça votre problème ! Notre problème ! Et moi quand ça devient mon problème J'essaye de vous l'expliquer pour que j'arrête De me prendre des buts, à me prendre ma tête À me la prendre ! Donc vous, vous marquez ! Là vous vous adaptez, vous mettez une cohésion groupe Pour pas prendre de buts ! On a eu des hauts, on a eu des bas Là on était sur 4 matchs sans défaite Donc on était dans une bonne dynamique Là on a perdu l'weekend dernier Donc on sent que dès qu'on perd Il y a quand même un petit bas Donc il faut se relancer vite Et aller chercher des points Plus rapidement possible Pour finir la tête haute Putain ! 90 minutes ça dure un match ! 90 minutes ! Et j'en ai pas une ! Qui est capable à un moment donné de dire Oh les filles ! On a jamais bossé comme ça ! On a jamais fait de la transition à la récupération du ballon Et systématique, vous me l'avez fait à Nantes Et vous continuez encore aujourd'hui ! Eh vous déconnez là ! 2 minutes de jeu ! Vous menez à 0 ! Vous me gardez le résultat ! Il reste 2 minutes ! D'accord ? C'est là où je suis pas d'accord ! Dans la réflexion tactique ! Juste quelque chose ! Qui a peur ? Levez le doigt ! C'est celles qui ont peur ! La fin de série ! Et soyez très très honnêtes ! J'ai peur ! J'ai peur ! Comme tout le monde je pense ! J'ai peur de pas être à la hauteur ! Pour l'équipe ! J'ai peur de pas apporter ce que je suis capable d'apporter en temps normal dans les matchs ! Parce qu'on a quand même un maintien à aller chercher ! On a quand même des matchs à aller gagner ! On a plus le droit à l'erreur ! Donc j'ai peur de pas être au top ! Ouais ! Perso moi j'ai peur ! Peur... Plus peur pour mon avenir ! Parce qu'en soi, peur de jouer ? Non pas du tout ! Peur de perdre ? Non mais bon ! Faut quand même qu'on aille chercher des points ! Donc ça commence un peu à... Si, il commence à y avoir de la peur quand même ! Mais surtout pour la saison à venir ! Moi quand j'étais joueuse, j'avais peur aussi ! J'avais peur de perdre le match ! Tout le monde a peur de perdre ! C'est normal ! Par contre, qu'est-ce qui me faisait qu'à un moment donné j'arrive à switcher ? C'est mon envie de gagner ! Mon envie de gagner, elle était supérieure à ma peur de perdre ! D'accord ? Et c'est ça qui vous manque ! C'est juste ça ! Vous devez avoir plus envie de gagner que peur de perdre ! Et c'est pareil dans les duels ! Quand des fois vous êtes le cul entre deux chaises ! J'y vais, j'y vais pas ! Parce que vous avez peur de vous faire passer ! Parce que vous avez peur de perdre votre duel ! Putain ! J'ai tellement envie de gagner le duel que j'ai pas peur d'y aller ! Et c'est ça en fait ! C'est juste ça qui vous manque ! D'accord ? Votre envie de gagner est supérieure à votre peur de perdre ! Et on a tous peur ! Et c'est normal ! Moi la première j'ai peur ! Si il y en a qui ont besoin d'échanger d'ici le match sur certains points, plus précis, n'hésitez pas à venir me voir ! On en discute ! Ok ? Mais dédramatiser ! Et avoir peur c'est normal ! Mais par contre votre envie de gagner elle doit être supérieure ! Et la messe faut les bouffer ! Dimanche faut les bouffer ! Ok ? Allez, je vous laisse tranquille ! A demain ! A demain les filles ! Il ne reste que 4 matchs, c'est peut-être le dernier match qu'on fera sur ce terrain là ! J'espère ! Ouais, j'espère ! Au moins que tout le monde se donnera à fond quoi ! Je vais tout arracher, je vais me donner à fond et je vais aider l'équipe autant que je peux et quittant à laisser ma vie sur le terrain ! Parce que je sais que j'en suis capable ! L'avenir vous appartient ! Mais une des deux ça se mérite ! Ne sortez pas de notre système de jeu ! Il est là ! Ça ne veut pas dire que les phases de transition en passe D, il faut les faire ! Ou pas les faire Salma ! Mais quand à Nantes tu me fais 10 passes dans la profondeur pour mailler ici, ici, ici et que sur les 10 sur les stats on en perd 9 ! Et qu'à la fin si la 10ème c'est une passe D, tes statistiques ça sera j'ai fait ma passe D ! Et moi les miens c'est putain j'ai 10 ballons ! Ou je peux jouer autour pour reconstruire quelque chose collectivement et je perds 9 ballons ! Coco elle fait 4 secondes au 100 mètres ! Chaque fois qu'elle va partir mettre le feu comme elle l'a fait l'autre et là qui vient, c'est Coco que je connais ! C'est cohérent ! Vous voyez ? Mais si vous ne jouez pas sur votre valeur déjà individuelle et collective, on est mort ! Encore une fois, si je suis moi maître d'oeuvre, je monte un bâtiment, je dois faire 8 étages, et que quand j'arrive, il y en a 12 ! Putain il y en a un quand même qui n'a pas compris quoi ! On est parti sur 8 étages ! Et j'en vois 12 ! Donc il y a quelque chose qui ne va pas ! Donc il faut qu'on parle la même langue ! Et la même langue quand on perd le ballon et quand on le récupère ! Il y a des phases de transition, je suis d'accord, il y a des phases où il faut garder le ballon, l'emmener, jouer autour de la porteuse et puis boum on enclenche ! Et ça vous savez le faire ! Ok les filles ? Allez bon match ! Je vous ai juste préparé, parce qu'on n'a pas toujours le temps de vous dire ce que vous pensez, ça va faire plaisir à Chelsea ! Vous vous avez préparé un petit mot individuel à récupérer ! D'accord ? Avec une petite attention pour chacune, lisez bien, imprégnez bien ! Et juste pour partir sur des zones vraiment positives, c'est une photo de victoire ! Donc essayez de vous remettre dedans ce que vous avez ressenti ! D'accord ? Et toutes ces victoires là, quelles qu'elles soient, là vous étiez une équipe ! D'accord ? Toutes ensemble ! Donc pour tous ces moments là déjà, peu importe ce qui se passera à la fin de saison, moi je vais vous dire merci ! D'accord ? Merci ! Parce que franchement c'est des sensations qui sont vraiment exceptionnelles ! C'est la première année où je les vis de l'autre côté ! Bah faites nous encore kiffer franchement ! Et si vous mettez tous les ingrédients comme vous avez l'habitude de mettre quand vous jouez tout ensemble, il peut rien vous arriver ! D'accord ? On perd aujourd'hui parce qu'elles ont été meilleures, il n'y aura pas de soucis ! J'insiste encore une fois, c'est l'attitude ! Là on peut parler de technique, d'actique, ce que vous voulez ! C'est l'attitude qui fera la différence ! D'accord ? Donc aujourd'hui je veux voir une équipe qui a la dalle ! Ok ? Il va y avoir un peu de monde en plus, il va y avoir vos familles etc. D'accord ? Donc soyez à la hauteur ! Ok ? Donnez-vous au maximum, il n'y a pas de calcul à faire ! On est tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble ! Et comme il vous l'a dit, si ça se passe mal, nous deux on assumera ! Donc vous n'avez pas de pression à avoir ! Ok ? Allez, je vous laisse vous préparer ! Je pense que c'est très important pour un staff, c'est connaître ses joueuses, et connaître un peu leur caractère, savoir qu'il y a des différences aussi dans la gestion à avoir. Il y en a qui vont avoir un caractère un peu plus fort, d'autres un peu moins, et donc toujours de savoir s'adapter sur notre management aussi, et ça c'est très très important ! Je ne te dis pas de ne pas faire ce que tu as fait, je veux dire, ce n'est pas ça, je veux dire, il y a des moments, il faut arriver à trouver, vous approchez avec le rallye, vous approchez avec Wissem, avec Maë, à vous quatre, vous pouvez faire la différence contre six joueuses ! Mais pour ça, il faut que le ballon, vous l'utilisiez ensemble, collectivement ! Dans les pronostics, il n'y avait que l'effectif et le staff qui auraient misé un centime sur nous ! Les filles ont commencé à prendre confiance, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je leur dis toujours, il ne faut pas regarder derrière, il faut toujours être ambitieux et voir le verre à moitié plein ! Dès qu'on commence à se tourner derrière, c'est qu'on a peur de perdre ! Alors que là, l'idée, c'est de dire aux filles, il faut avoir envie de gagner ! Maintenant, s'il y a un échec pour certains, c'est vrai, pour détourner un petit peu les responsabilités, se retrouver en D3, c'est bien ! Mais pour un coach, c'est une descente ! Personne ne nous attendait, mais il y avait quand même une direction qui était là, et ils voyaient quand même, quand les filles jouaient, qu'il y avait un sentiment d'institution, vraiment un maillot qui se mouillait, vraiment des filles qui jouaient pour leur club. Et je pense que déjà leur approche nous a permis de nous surmotiver. Sors de là ! Allez, remets de là, sors de là ! Allez ! Va ! Va ! Va ! À ton train ! Vas-y ! À ton train ! Ouais, c'est terminé ! Il y a six descentes, on fait une bonne saison, on est sixième pour l'instant. On a un groupe, personne ne croyait en nous. Personne ne croyait en nous, tout le monde disait, mais il y a eu trop de départs, vous n'allez pas gagner, vous n'allez pas vous maintenir, vous n'allez pas réussir. On n'y croyait pas au début parce qu'on nous avait un petit peu dessiné un cadre avec un sommet allé atteindre qui était utopique. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'utopie devient fécondable. Donc je pense qu'il faut être optimiste et dire qu'il faut avoir peur de personne. Donc c'est pour ça que nous, tous nos matchs, on est dans un money time. On va les jouer pour les gagner. Juste par contre, faites attention à les accès des fois pour latéraliser, de ne pas être plat. Donne-lui un an. C'est comme ça, c'est pour ne pas se faire couper les vallons, parce que quand vous êtes à plat comme ça, c'est un vallon là où vous êtes morte. Donc donnez-vous toujours un an. Vous êtes parfaitement dans le tempo sur cette première mi-temps. Vous faites une première mi-temps du tonnerre. Par contre, l'AD2, ça se mérite. Donc il faut aller chercher. C'est une équipe qui n'est pas habituée à perdre ou à faire des nuls. Elle est formatée. Merci ma petite Sarah. Elle est formatée pour gagner tous ces matchs. Montrez que vous êtes une putain d'équipe et que le critère de réussite, ce n'est pas que le pognon. Ce n'est pas que le pognon le critère de réussite. C'est ce que vous êtes en train de démontrer. Putain, continuez ! Franchement, si tu prends sur 10 personnes, je pense que 9 personnes nous voyaient dernière. Sans mentir, ce n'était même pas la descente, c'était la dernière. Personne ne croyait en nous. Pas dans l'immédiat, mais dans pas longtemps, parce que l'oreiller va exploser dans pas longtemps. Couloir droit, ok ? Par contre, il faut bien que tu fasses les efforts, ok ? En fait, on voit qu'il y a des espaces dans le dos de la défense, là-bas. Et on va garder Salma Maïla dans l'axe, d'accord ? Donc il faudra bien que tu fasses les replis avec Ange en travail en binôme. Et après, tu vas avoir grave de l'espace, là-bas, ok ? Si des fois, tu es cramé parce que tu viens de faire un effort, on va faire compenser avec Salma. Là, à plat, à 50 mètres, tu vas leur mettre le feu. Tu ne te poses plus de questions, tu files vers le but, tu joues la gardienne, tu vas avoir des boulevards. Tu vas en avoir. Ok ? Allez. 6 minutes, 5-6 minutes, 7 minutes, 10 minutes. Il faut le faire très vite parce que la petite, elle a fait une super première mi-temps et je ne voudrais pas qu'on la sorte quand elle fait une erreur. Tu vois, il faudrait qu'on la sorte sur un positif pour elle. C'était agréable ! Encore Noirs, travaillez ensemble, allez généreuses, allez allez ! On a encaissé le but, le 1-0, ce qui nous a fait avoir cette harme, la cohésion, l'état d'esprit, du coup, c'est ce qui nous a fait marquer le but. Je n'y croyais pas parce que ça fait longtemps que je n'ai pas marqué, ça veut dire que c'est pour l'équipe, c'est toujours un point de prix, on a marqué du coup ça fait 1-1, je suis contente, je suis fière de l'équipe, je suis fière de moi. Vous avez fait un super match, vous méritez de gagner, au niveau des occasions, il n'y a pas photo, vous en avez beaucoup plus, c'est une très très belle équipe avec des moyens nettement supérieurs aux nôtres. En tout cas, félicitations à toutes et puis, je suis sûre qu'on va se rencontrer. Merci, on vous attend dans le carré des pros là-bas, VIP, enfin je ne sais pas ce que c'est, la salle là-bas, ok, à côté des pros. Je dirais que carré VIP, c'est vous aujourd'hui. Bravo les filles, bravo. Ah, j'ai le kawaii de... Le torchon, je l'ai attrapé, je savais que c'était ton kawaii, c'était une dinguerie. Là, je suis au mar, t'as la mettre à la salade, pas de carton, ouais. Incroyable. Tu te fais un repas ? J'ai acheté du riz. Mais c'est ça, c'est le problème, elle. Moi, j'ai passé vers des pâtes et de la viande, mais elle ne veut pas faire. C'est pas pour ça. En fait, j'essaie de faire chez moi, une fois qu'il y aura tout le monde autour, ma salade, elle va avoir une sale gueule. C'est un peu, vu ce qu'elle mange, de toute façon, ça ne peut qu'être mieux, tu vois. Je sais cuisiner, mais je n'ai pas envie. Non, je ne sais pas cuisiner. Voilà pourquoi je n'ai pas fait à manger de moi même ce midi. De 48 heures à prendre des réflexions comme ça, je n'ai plus la mentale. L'année dernière, on l'avait fait aussi sur deux jours et c'est plus sympa parce qu'on a quand même, je crois, 5 heures de route. Donc, les grands déplacements, quand on arrive pour jouer après, les jambes sont un peu lourdes. Donc, quand on peut partir sur deux jours, c'est sympa. Le soleil est en avant, on va mettre des lunettes maintenant. Ah, c'est la paire. Je suis la seule à avoir un soleil. L'autre, elle arrive en short, tu vas voir, il y a une scala, elle arrive en short. C'est plus sympa avec le groupe, on peut se concentrer un peu plus sur le match. C'est mieux que d'être toute seule à la maison. Demain, il y a match, on fait attention à ce qu'on boit, à ce qu'on mange, mais voilà. Les filles, je suis coincée. J'ai coincé mon genou. Bon, ça va, j'ai 30 minutes pour sortir. C'est très bien. Pourquoi je vais me donner à 2000% ? Parce que déjà, au début d'année, j'étais, on va dire, spectatrice de votre groupe. Et là, j'ai eu la chance d'être, on va dire, actrice. Et du coup, je pense que au vu de ce que vous avez fait depuis le début d'année, vous le méritez et maintenant, on le mérite. On doit se maintenir, on est maître encore de notre destin, on a cette chance-là. Donc, les trois matchs, il faut les gagner. Après, chacun se ramètre de son avenir plus tard. On vit des belles choses ensemble, on est une belle équipe. Et j'ai envie que ça se finisse bien, parce qu'on ne mérite que ça. Déjà dire, déjà été du deuxième. Je viens tout dire. Je ne sais pas ce que je peux rajouter. Je donnerai tout ce que j'ai à donner pour vous. Je pense qu'on a vécu une bonne saison. Il y a eu un petit peu de haut, un petit peu de bas, comme dans une saison. Dom, il a dit, c'est une équipe jeune. Il n'y a pas forcément une grande tête. Et je pense qu'on le mérite toutes, parce qu'on s'est toutes données. Certaines qui étaient malades, elles sont venues s'entraîner. Certaines qui étaient blessées, elles sont entraînées. Elles ont joué quand même. Et je pense que c'est ça la force de l'équipe. Et même celles qui sont suspendues ou blessées, elles sont venues avec nous. Et on le ressent. Voilà, c'est tout. On le mérite pourquoi ? Parce qu'on représente des valeurs, on incarne des valeurs. Et je vois quoi, comment et pourquoi on n'aurait pas le droit de réussir en un état d'esprit que l'on a. Et j'espère vraiment qu'on sera récompensés, parce que tout le monde le mérite. Et on le mérite, et cœur sur vous. Moi, du coup, j'espère qu'on va se maintenir, puisque certains ne sont pas au courant, mais c'est ma dernière saison. Elle a vraiment très bien commencé avec Bukit, et j'espère qu'elle se terminera de la meilleure des façons. Je n'en avais pas encore parlé officiellement. Il n'y avait que Dom et Sarah qui étaient vraiment au courant. Il me reste plus que deux matchs avec les filles. Et j'aurais aimé que la saison se termine bien. Et que, même si moi, je ne serai pas là l'année prochaine, de savoir que l'équipe reste en D2. Moi, j'espère qu'on va se maintenir, parce que déjà, j'ai une histoire particulière avec le club. Ça fait quand même un moment que je suis là, et ça me ferait mal au cœur, avec tout ce que j'ai vécu dans ce club, de finir là-dessus et de redescendre en D3. Et puis, franchement, je n'ai jamais vécu dans un collectif comme ça. Vraiment, je n'ai jamais kiffé ma vie comme ça. Tous les ans, je rentrais chez moi de l'entraînement, je pleurais, je pleurais. Je n'étais pas heureuse là. J'ai hâte de venir vous voir, de venir jouer avec vous. Et je vis ma best life en fait. C'est vraiment le bonheur de jouer avec cette équipe. et c'est vraiment fier de là où on est maintenant et de là où on va finir, parce qu'on va se maintenir. Et ouais, franchement, c'est vraiment une fierté de faire fermer des bouches et de voir même les gens qui s'intéressent de plus en plus à nous, l'équipe féminine, parce que c'est vrai qu'au départ, on n'avait pas tant de monde derrière nous. Et maintenant, on voit des gens qui nous soutiennent, qui nous connaissent, qui s'intéressent à nous, à nos résultats. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment une belle saison. C'est vraiment une belle saison. C'est vraiment une belle saison. J'ai visité Dima. Moi, je suis à gauche. J'ai fait tout le tour de la ville pour aller à la gauche. Je te dis au rempo à gauche. Mais moi, je ne sais pas quoi. Je ne pensais qu'il y avait deux rempois. Elle, elle s'en fout. Le premier rempo, elle est à gauche. Elle se retrouve dans le parking de France. Comment ? Tout les autres, je viens. Je dis, moi, je suis à 6 km. Vous voyez, on regardait Marseille. Ils attaquent à 9. Bonne nuit. Mais dans les deux secondes, dans les deux secondes, Coralie, elle est latérale droite. À Marseille. Regarde le but, là. Il va récupérer la balle sur le... Regarde le Christy. Regarde le Christy. Il le sent, là, le Christy. Regarde. Qu'est-ce qu'il fait ? Nous, on essaye avec Sarah, toujours d'anticiper les scénarios, ce qui peut se passer, les problématiques qu'on a en interne, suspension, Amandine blessée, Léa blessée, Lili, on ne sait pas encore. Au niveau de l'équipe, donc aujourd'hui, et j'ai mis 12-13, 14-15-16 parce que ça a son importance. On va commencer toujours comme d'habitude avec Audrey. Rose. Là, Cardo, mon joker titulaire. Wissem et Lili. Salma, Coco et Maé. 16. Aujourd'hui, c'est Sarah qui est 16. Et là, je vais m'expliquer. Si je le dis avant à Clem, elle va le répéter, elle va être déçue. Et moi, je ne sais pas la réaction qu'on a. Donc, voyez, nous, ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est qu'on se projette. Sur le moment, c'est décevant, c'est un peu frustrant. Et le fait de faire le déplacement et d'apprendre vraiment au dernier moment que je ne suis pas sur la feuille de match, c'est un peu... ça pique. Après, je sais que c'est pour le collectif et qu'on a un objectif commun et le collectif passe avant tout. Donc, même si ce n'est pas quelque chose de facile à avaler, on va dire, c'était pour la bonne cause. Donc, c'est dur, mais c'est pour les autres. Donc, il faut l'accepter. Le cas Sarah, toutes les éventualités, la plus inquiétante, c'est... Lili se blesse au bout de 10 minutes ou elle décide avant le match, je ne peux pas. Je fais les gammes et tout. Tout ce qui est course, je sens quelques douleurs, mais je me dis, je peux me concentrer, prendre sur moi, ça peut le faire. Et je me dis, le moment crucial, ça va être le moment des passes. Et j'essaye, et c'est impossible. Du coup, je dis à Dom que je ne peux pas. Et du coup, Chalab réintègre l'échauffement. Clem repasse sur la feuille de match. Et moi, j'ai quand même la chance d'être sur le banc pour pouvoir soutenir les filles. Il vous reste trois matchs. Trois matchs, vous allez les chercher, vous êtes championne du monde. Et moi, vous voyez, ça me file des frissons parce que quand je suis arrivé au club, tout le monde me disait, les filles que tu as là, mais tu ne vas pas gagner un match. Tu ne vas pas gagner un match. Et pour conclure, sachez bien que dans quelques semaines, il restera 240 joueuses qui feront partie des 12 meilleures équipes de la nouvelle des deux. Et j'espère que dans ces 240 autres, on ne sera pas ou vous ne ferez pas partie du groupe des trois. ce n'est pas une question d'animation de système de jeu là aujourd'hui et dans 15 jours et dans trois semaines. C'est juste une envie de se bouger le cul quand on perd le ballon. L'avenir vous appartient et on n'a que ce qu'on mérite. OK ? Allez. On avait les clés en main pour gagner le match. On commence super bien. Je pense qu'on a joué 20 minutes sur le match et on a commencé à reculer. On aurait dit qu'on avait peur de perdre alors qu'on menait un zéro. et on a joué 20 minutes. Normalement, on se voit qu'on a joué 20 minutes. 11, 12, 13, 13, 18. C'est parti ? 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1. 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais pour ça il faut faire les efforts tous ensemble Il ne faut pas arrêter de jouer quand on croit avoir le dessus sur l'adversaire On vous l'a dit Quand on a le ballon il n'y a pas de problème à condition d'être sérieuse On l'a fait 20 minutes après on a fait n'importe quoi Après on se dépule les efforts défensifs Et après on est punis 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 C'est parti ! C'est fini, on ne pourra plus le faire. Nantes est devant et Nantes ne lâchera plus. En fait, je ne voyais plus Nantes lâcher. Carrément, dans ma tête, je me disais qu'il faut aller chercher Lens. Lens, c'est espérer qu'elle perde les deux, que nous, on gagne les deux et on peut battre Lens. Même si on dépend des résultats des autres, on a quand même un peu le destin entre nos mains. Et si on va chercher les deux victoires, tout est possible et on peut encore se maintenir. Donc, il faut vraiment qu'on reste concentrés et toutes motivées. Et si on est toutes sur la même longueur d'onde, on va le faire et moi, j'y crois. On y va ? Allez, ça va ou pas ? Très décevant parce qu'on avait les cartes en main. C'était on gagne, on reste devant, on perd. Si les autres gagnent, après, il faut espérer que les autres perdent. Donc maintenant, on est plutôt les chasseuses. Avant, on était chassés, on est chasseuses. Mais après, je pense que ça nous réussit un petit peu mieux quand c'est comme ça. Ce qui est dommage, c'est que pendant toute la saison, on a eu des matchs où on aurait pu prendre l'avantage sur les filles derrière ou rapprocher les filles devant ou peut-être passer d'une place au placement. Et à chaque fois qu'il y a eu des matchs comme ça, on a loupé. Il reste deux matchs, il faut qu'on les gagne. Et ensuite, il faut espérer que devant, ça fasse un faux pas. C'est rageant parce que notre saison, elle va peut-être se jouer. On va peut-être gagner les deux matchs, mais ça ne va peut-être pas être suffisant. Bon, avant toute chose, les filles, aujourd'hui, je vais mettre l'accent avant de commencer, de vous donner la formation et l'animation sur un point au niveau de la synthèse. C'est celui-là. Avant, dernier match de la saison. Action offensive, coup de contre, on a eu l'exemple du match allé. Il faut qu'absolument vous stoppiez les actions. Quand il y en a une qui stoppe, à un moment donné, elles attaquent là, qui stoppe une action ici, elle aura joué intelligemment. Et si la deuxième action stoppée, c'est fait par une autre. C'est un agissement intelligent. Troisième fois, un agissement intelligent. Je m'arrête à trois parce que si on emploie le quatrième, le cinquième, c'est qu'on perd le match dans les duels. Les trois, quatre filles qui vont prendre un carton jaune, elles peuvent jouer contre la roche. Si vous en prenez un deuxième contre la roche, ou un troisième, vous êtes suspendu pour le premier match de championnat. C'est le prix à payer. Mais c'est une amende que dalle, ça. Je perds un point et 45 euros d'amende. C'est que dalle. Je vais le faire pour mon équipe. Je vais le faire pour mes coéquipières. Je vais le faire pour mon club. Je vais le faire pour mon maillot. Alors un, je n'investirai pas aujourd'hui les jeunes. Ce n'est pas leur boulot. Luna, Lauralie. Je ne vais pas leur donner cette responsabilité. Ce n'est pas elles aujourd'hui de nous gagner le match. Elles, elles sont là pour travailler, avancer, progresser. Donc ça sera tout le groupe qui a un statut et qui doit aujourd'hui essayer de l'assumer, de le montrer. Notre point faible, c'est que quand Maïva est prise, actuellement, on ne marque pas. Donc on va renforcer, un, le secteur offensif individuellement, mais en même temps le mettre dans des zones où vous devez faire la différence. Et là, on va commencer par ça, à bloquer leurs pseudo-pistons. C'est-à-dire que je les ai organisés en 3, 4, 2, 1. Mais moi, le choix qu'on fait avec Sarah, c'est de les pousser à jouer en 5, d'accord, 4, 1. Et pour les pousser à jouer en 5, 4, 1, votre valeur contre la leur, ça sera ça. Ici, Coco. Ici, Maï. On va appeler un chat un chat, on est entre nous. Vous êtes toutes avec l'ambition d'aller au-dessus, et je le comprends, ici ou ailleurs, et je le comprends, et je vous donne raison, et je vous pousse à faire ça. Je vous pousse à faire ça. Mais à un moment donné, c'est toujours se situer. Aujourd'hui, si vous gagnez ce match, beaucoup d'entre vous mériteront d'aller au-dessus. Si aujourd'hui, on perd le match, l'équipe ne mérite pas d'aller au-dessus. Ne rêvez pas. Et moi, je suis là pour vous mettre en garde. Attention. Prouvez. Prouvez le statut qu'on vous donne. Prouvez-le. Aujourd'hui. Pas demain, pas hier. Aujourd'hui. Avec un petit budget. Il n'y a pas plus courageuse que nous dans le championnat. Il n'y a pas plus courageuse que nous. Et au quotidien, vous êtes des femmes courageuses. On est des femmes courageuses. Par contre, aujourd'hui, on reste dans la lignée de ce que l'on est. Il va falloir faire preuve de deux formes de courage. Le premier, c'est que notre destin ne nous appartient plus. Ça veut dire, par contre, qu'on ait courage de ne plus calculer ce qui se passe. Allez, filles, dans l'ordre des numéros. Et le deuxième, la deuxième forme de courage, les meufs, et ça, c'est la plus dure, c'est d'y croire. Quoi qu'il a tué, quoi qu'il puisse arriver, il faut qu'on y croit. Et si on y croit, les filles, je vous jure qu'on peut le faire. Donc, on reste dans la lignée de ce que l'on est et on fait preuve de tout rage. Ok, les meufs ? Jusqu'au bout. D'accord ? En fait, depuis le début, même si je savais que c'était une saison particulière, j'ai toujours cru. Il y a mon intuition qui me dit qu'on va y arriver. Réussir avec le groupe qu'on a, ce serait vraiment énorme et j'espère vraiment qu'on arrive au bout pour pouvoir vivre pleinement ces émotions parce que je sais qu'elles vont être exceptionnelles. Va, 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 va ! Ça commence pas comme on veut. On perd un zéro, je sais pas si c'est rapidement, mais on perd un zéro, on revient. Quand on revient, je me dis bon, ça peut le faire. On prend un deuxième but en plus où je pense que je suis impliquée dedans. Et là, je me dis, on revit en fait, tu vois, tous ces moments un peu. C'est à Paris aussi, qui a été une défaite qui a fait mal, je pense aussi dans les têtes au mois de février. Et en fait, à la mi-temps, j'ai vu que les filles n'étaient pas affolées. J'avoue que je suis allée prendre mon tel pour aller voir le score de Nantes qui faisait nul à la mi-temps. Et donc, je me suis dit, putain, il y a quelque chose à faire. Ça serait dommage de se dire Nantes-Père et nous, on perd aussi. Vous avez vu comme elle vous rentre dedans ? Pour autant, elle est sur maintenue. Et là, putain, il ne faut pas de cadeau, là dans les duels, putain, mais faites-les monter en l'air, là. On peut voir une équipe qui a envie de survivre. Et ça passe par les duels. Il faut qu'elles vous sortent. Les coups d'épaules. Il faut que ça pose. Pourquoi la fille quand elle s'en est devant toi ? Allez ! Vous avez le temps. Il ne faut pas prendre le troisième. Le deuxième, il peut arriver très rapidement, mais ce n'est jamais terminé. Ça va très, très vite. OK ? Vous avez montré depuis le début que vous êtes capable de renverser n'importe quelle situation. OK ? Donc moi, ça, ça ne me fait pas peur. J'ai confiance en vous. J'y crois vraiment à fond. Et quand je vous dis ça, ce n'est pas pour vous caresser dans le sens du poil. C'est vraiment que j'y crois. D'accord ? Vous êtes dans le tempo pour aller mettre 3-4 buts. Attention défensivement. Allez, les filles. Allez, 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 allez. C'est nous contre nous-mêmes, en fait, le match. Donc si nous, on arrive à bien jouer, à jouer notre jeu, à se libérer et à ne pas se mettre de pression, le match, on le gagne. Salma Zemzem, sur ce match-là, c'est la résultante de tout un travail d'une saison où une fille marque 5 buts en 5 matchs, qui se blesse, qui perd un petit peu la confiance et puis tout de suite, boum, ça rebondit un mois, deux mois, trois mois après. Mais vous voyez, elle était toujours motivée. Motivée. Allez, Noir, allez, allez. Allez, allez, allez. C'est nous, nous-mêmes. Va, va, va. Vas-y, Kjel, Orali, vas-y, Kjel. Allez, Orali. Allez, Orali. 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 C'est Chelsea qui est derrière mon but à l'échauffement contre Le Mans et qui me dit, non, père. Et carrément, je crois que je lui demande trois fois. Je lui dis, non, c'est pas vrai. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et quand à la fin du match, il nous dit qu'elle perd, là, c'est... Là, tu te dis, ah ouais, on va peut-être le faire, en fait. Victoire de Savalé ! Orali ! Orali ! Orali ! Orali ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous raconter ! Je vais vous raconter ! L'équipe a chuté ! L'équipe a chuté ! L'équipe a chuté ! L'équipe a chuté ! J'avoue, c'est trop, elles sont claquées ! J'avoue, c'est trop, elles sont claquées ! J'avoue, c'est trop, elles sont claquées ! L'USO est vraiment près ! L'USO est vraiment près ! L'USO est vraiment près ! Pour moi et les filles, cette année, si elles évoluent dans le championnat unique de D2, c'est une accession. C'est un trophée, vous vous rendez compte ? Arriver dans les six premiers. Ce qui a changé aussi depuis le début de saison, c'est qu'elles prennent conscience qu'on peut y arriver. J'aurais peut-être voulu quand même vivre un championnat comme ça de l'autre côté en tant que joueuse, mais en même temps, franchement du côté STA, c'est tellement riche pour une première expérience que c'est bien, je trouve. En USO ! Et il est le monde ! Cha-la-la-la-la-la-la ! En USO ! Cha-la-la-la-la-la-la ! En USO ! Bravo, mon vie ! Bravo, mon nom ! C'est prêt ! Oui ! Oui ! OK ! Bien joué ! Deuxième séquence à toi, Audrey ! En vrai, c'est ma première saison titulaire, et quoi de mieux ! Mais au début, je ne disais pas ça, je me disais, oh la la, s'ils descendent pour ma première saison, ça va être chaud, quoi ! Si je ne suis pas bonne, pour moi, ta gardienne, si elle ne fait pas le taf, tu ne peux pas te maintenir sur un championnat si dur. Je suis fière d'avoir rebondi après une saison très compliquée, où j'étais vraiment au plus bas, et un an après, je n'aurais pas imaginé être là. Avec 22 matchs, avec la coupe, et ressortir un peu comme une des cadres, ça fait plaisir, je ne m'y attendais pas. Oui, enchaîne ! Oui ! Oui, BG ! Pour moi, notre pire ennemi, c'était nous, cette saison. On était capable du meilleur comme du pire, on sort un match énorme contre le PSG, et derrière, tu vas perdre aussi à Paris. Bien joué ! Même si on va à La Roche, qui pour moi est une équipe plus faible que nous, tu te dis, on est capable d'aller perdre. Deuxième ! 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 Marraine, tu es moche, tu l'as mis. Deuxième ! Deuxième ! C'est le dernier tournant aujourd'hui, ça fait 10 mois qu'on boisse ensemble. Je voulais vous remercier déjà pour la séance que j'ai passée avec vous, extraordinaire, mais sauf qu'elle n'est pas terminée. Aujourd'hui, en fait, on passe le bac. Là, je vous ai préparé, mais vous les avez déjà en tête, toutes les antisèches. Et en plus, on en a mis une supplémentaire. Toutes ces antisèches, vous allez pouvoir les sortir aujourd'hui au bon moment. Vous savez le faire, au bon moment. Donc il y a tout ce qu'il faut, tous les ingrédients, plus vos qualités individuelles, qui font qu'aujourd'hui, on doit sortir avec bac, mention. Obligé, obligé. Maintenant, je vais conclure là-dessus. Écoutez-moi bien. Une finale, ça ne se discute pas. Ça se gagne. Bon match. Voilà. Ça ne se discute pas, une finale. Ça se gagne. Laissez une trace. Vous gagnez la finale aujourd'hui ? Dans 20 ans, 30 ans, on se rappellera, vous vous rappellerez, qu'aujourd'hui, vous êtes une des premières équipes qui fera monter le club d'Orléans, là où il n'est jamais arrivé. Là où il n'est jamais arrivé. L'unique des deux. Ok, les filles ? Allez, je compte sur vous. Sarah ? Moi, je prends juste deux petites minutes. Pareil, c'est l'heure du bilan. C'est le dernier match. Juste pour un bilan chiffré, aujourd'hui, vous êtes à 190 séances d'entraînement. D'accord ? Vous avez fait 31 matchs, match amico, match de Coupe de France, match de championnat. Ça représente exactement 19 890 minutes. D'accord ? Pour nous dire, vous avez fait tout ça. Et aujourd'hui, il vous en reste 95. Tout va jouer dans la tête. Il va faire chaud, je sais, ça va être difficile. Vous allez avoir des moments compliqués, mais ce n'est pas grave. D'accord ? Tout de suite, dans votre discours interne, dès que vous êtes un petit peu en difficulté, il faut tout de suite remettre du positif dans la tête. Allez, il ne reste que 95. Il ne reste que 95. Il ne reste que 95. On va le faire. On va le faire. D'accord ? Ne doutez jamais. Mais soyez sereines, patientes. Et en plus, on a la chance aujourd'hui. On a du monde qui vient nous supporter. Et ça, c'est beau. D'accord ? On a tout le club derrière nous. Nous, depuis ce matin, on reçoit plein, plein de messages. Nicolas Uzaï, Emilie Dos Santos, Zupol, plein, plein de monde, Sébastien. Enfin, voilà. On est vraiment soutenus. Tout le monde est derrière vous. Donc, voilà. Franchement, faites-vous plaisir. On fait du foot. C'est pour ce genre de match. C'est pour ce genre d'émotion. Ok ? Gardez votre identité de jeu, ce qu'il vient de dire. Et ça va le faire. Ok ? Bon match à toutes. Allez. Mesdames et Messieurs, chers publics, veuillez applaudir les deux équipes. L'équipe de l'ESOK, l'équipe d'Orléans aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était un match super stressant, surtout du côté parce qu'on est plus admiratrice de nos coéquipières. Mais j'avais confiance en l'équipe et dès le début, j'ai senti que c'était un match pour nous et qu'on allait gagner. J'étais sereine et je savais que les filles aussi, elles étaient sereines. En vrai, il fallait juste qu'on gagne. On n'avait rien à perdre. Donc, du coup, on a joué libérées. On n'avait rien à perdre. Déjà, parce que le premier corner, je le frappe et ça vient au premier, je le frappe archi mal. Et je sais que Dom, il avait un peu les nerfs et tout. Et je dis là, le deuxième, il faut que je m'applique. Et pouf, je le travaille bien. Et il y a Marianne qui sort. But, explosion de joie. Non, incroyable. Je place et sur le moment, je ne réalise pas tout de suite. Je pense qu'il y a demi-seconde, je me dis, j'ai marqué là. Premier but de la saison. Je suis contente. Je suis trop contente. Pas pour avoir marqué, ça, je n'en ai rien à foutre. Mais parce que ça a permis de maintenir l'équipe. On savait qu'on devait juste gagner. Il faut mettre la souris sur le gâteau. C'est ce qu'on a fait en plus en marque sur corner. De la tête. Chose qu'on n'a pas fait une fois dans l'année. Moi, mon but à ce moment-là, c'est de faire mon taf et de me dire, on gagne un zéro, tant qu'on ne prend rien derrière, c'est bon, ça passe. Parce qu'elle, elle poussait un deuxième mi-temps. On ne touche pas le ballon et c'est elle qui pousse beaucoup. Je pensais qu'on se mettrait à l'abri plus rapidement et qu'on aurait un écart plus large et qu'on puisse... Tu vois, moi, j'aurais aimé par exemple que la deuxième gardienne puisse rentrer parce qu'elle n'a pas joué en championnat. Je sentais que ça commençait à être dur parce qu'il faisait chaud, j'avais mal aux pieds et tout. J'ai commencé à avoir des larmes aux yeux et tout. Et quand je vois l'arbitre, elle siffle. Terminé ! Quarte fin de jeu ! Juste ! Puis, je sors de l'armée... Parrainement, quelle brose-la brose à de kilogandi? Il y a un believable, il y a un plaisant, il n'y a unastically genre de problème. Un solor de macabroche... ... Tu vois, il y a des fois où tu vis une saison et tu arrives à l'échéance finale, tu arrives à destination. Nous, on est arrivés à destination, le bateau n'a pas chaviré et en plus de ça, on a apprécié la traversée. Tu vois, la traversée, elle était belle. J'ai pleuré parce que c'est aussi un stress qui redescend parce qu'on est le 28 mai et depuis le 3 août, on parle de maintien, de maintien, de maintien. Et là, enfin, moi, c'est la première année que j'ai envie que la saison se termine et de me dire, ça y est, c'est fini et on est en vacances. Si on a fait cette saison avec ce dénouement-là, c'est pour ça, c'est pour ce collectif. Et voilà, rien à dire, je les aime, je les aime. Et tout le monde fait ! Jalalalalalala Sous-titrage Société Radio-Canada